La parole est à M. Jean-Pierre Vigier. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, il y a juste un an, je vous rappelais que le seuil des prélèvements sur les ménages, les retraités et les entrepreneurs dépassait les limites du tolérable. Un an après, c'est pire. Pour les familles notamment, un coup terrible leur a été porté avec la baisse du quotient familial pour la deuxième année consécutive. La hausse d'impôts qui en résulte a déjà touché plusieurs millions de familles. Plusieurs autres millions seront touchés en 2014. Comment voulez-vous que les Français fassent confiance à celui qui parlait de pause fiscale et qui annonce maintenant une remise à plat de la fiscalité ? Dans ce contexte, la porte-parole du gouvernement vient d'annoncer qu'elle est favorable à la fin de la conjugalisation de l'impôt. Nouvelle attaque contre les familles. C'est décidément une obsession pour vous. Après des déclarations individuelles, 60% des couples mariés et paixés paieraient plus d'impôts. Tout particulièrement les classes moyennes qui ne supportent plus le matraquage fiscal que vous leur imposez. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Après avoir raboté le quotient familial, allez-vous aussi supprimer le quotient conjugal ? Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. Monsieur le député, vous êtes atteint d'un syndrome bien connu, mais qui, fort heureusement, a un excellent remède. Ça s'appelle le syndrome du cacato-S. C'est-à-dire que tous les mercredis, inlassablement, vous rappelez la même chose, vous dites la même chose sans vous préoccuper d'ailleurs de savoir ce que ça signifie. Il est rare que les perroquets se rendent compte du sens des mots qu'ils emploient. Vous le dites avec une satisfaction absolue et vous le dites surtout sans jamais vous préoccuper de savoir si cela correspond à un début de réalité. Eh bien, malgré toutes ces caractéristiques du syndrome de cacato-S, je suis absolument convaincu que ce syndrome peut se guérir dès lors que le cacato-S, au moins une fois de temps en temps, rencontre la bonne foi. Et je voudrais vous inviter à faire en sorte que le cacato-S rencontre aujourd'hui, mercredi, la bonne foi. Alors, si le cacato-S rencontrait aujourd'hui la bonne foi, que se passerait-il ? Eh bien, le cacato-S se rendrait compte que, alors que vous avez pendant des années prélevé massivement les Français, 20 milliards en 2011, 13 milliards en 2012, que vous avez mis en place la non-réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, que vous avez réussi à supprimer la demi-part des veuves, eh bien, le cacato-S se rendrait compte que tout cela, nous l'avons corrigé dans le budget 2014. En procédant à la réindexation du barème, en augmentant le plafond du revenu fiscal de référence, en mettant en place une décote, en prenant de nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat. Mais pour faire tout cela, monsieur le député, il faudrait qu'à certains moments, vous acceptiez de considérer que face à la situation que nous avons trouvée, nous faisons les efforts de redressement, et que si nous faisons ces efforts de redressement, notamment sur la branche famille, c'est parce que vous nous avez laissé 2,5 milliards de déficit. Sous-titrage ST' 501